Hey, on est de retour ou pas ? Vous savez pas ce que ça me fait plaisir de faire ça Honnêtement, il est presque 19h Comme à mon habitude, j'ai encore rien fait Pour la simple et bonne raison que toute la journée j'ai passé mon temps à chercher sur Youtube Comment faire pour mieux vous apporter mon contenu, vous apporter des vidéos de meilleure qualité Forcément ça prend du temps Et là, je suis en train de chercher un super entraînement cardio pour le faire là tout de suite dehors On a une piscine et le faire dehors comme ça Du coup voilà, je suis un peu en train de chercher à voir ce que je peux faire comme entraînement Parce que je vous avoue que j'ai pas trop d'idées et en dehors de juste faire gainage En dehors de juste faire un petit gainage tranquillement avec des étirements Je vois pas trop ce que je peux faire pour ce soir Donc je vais essayer de faire un truc super Et j'ai vraiment pas envie de me contenter de faire juste du gainage et des étirements On y va Aujourd'hui on va faire un entraînement un peu spécial J'ai pas spécialement la motivation d'aller dehors Mais vu qu'hier on a fait un peu de travail sur la progression de pointe et du fouetter Je vais faire ça à la maison comme je peux Donc ça peut être, ça va être assez, vous allez voir, ça va être assez bizarre Mais ça va être intéressant malgré tout J'espère Sinon, sinon, bah c'est dommage, je vais pas vous dire de vous désabonner Mais techniquement c'est ce que je pense En tout cas voilà L'exercice qu'on va faire là, ça va être assez tricky pour la simple et bonne raison que j'ai pas beaucoup d'espace Je fais ça juste dans l'entrée de chez moi J'ai mon épée qui est là Et le but en fait ça va être de toucher une fois, deux fois On va faire des déplacements Et je pense qu'on va faire genre 6 séries comme ça avec 30 secondes de pause Sur du 3 minutes, à l'intensité forte Avec du déplacement et tout ça Et le but ça va vraiment être de travailler sur la distance, l'endurance Et se mettre en situation d'assaut Voilà, ça peut être assez étrange Mais dès que je vais commencer, vous allez voir que c'est super simple à comprendre en fait Un instant Alors là on a une chaussure Là on a une deuxième chaussure On a deux chaussures Par ailleurs, je vais en profiter pour montrer l'intérieur d'une garde d'escrime Alors ça se présente sous cette forme là Et comment ça se tient ? C'est assez simple En fait ce qu'on va faire c'est On va mettre deux doigts ici Deux doigts ici Et le pouce dessus Ce qui fait qu'au final on se retrouve avec l'épée en pleine dans la main En fait tous les doigts sont remplis Ça nous permet de bouger la lame comme ça Donc voilà J'espère que ça va vous plaire Et franchement il faut Parce que ça va être super génial Vous allez voir Ça va vraiment être très dans l'action Et vous allez pouvoir un peu mieux comprendre Les exigences de l'escrime Je pensais que ce serait intéressant Mais en fait j'ai plus l'impression qu'on va finir par faire du gainage Parce que c'est pas si intéressant que ça En fait les cibles sont trop basses J'ai pas assez d'espace pour travailler dessus C'est pas réellement intéressant On l'a fait ou on l'a pas fait ? On l'a fait ou on l'a pas fait ? Je sais pas ce que ça va donner après pour l'entraînement réel On peut pas dire que je cherche pas des solutions C'est super ch*** en fait C'est pas intéressant du tout Parce qu'en fait vu comment la balle elle bouge Ça fait que Genre Si je suis un tout petit peu à côté de la balle Bon C'est cool mais en fait C'est pas le genre de déplacement qu'un vrai adversaire C'est limite en fait l'utilité de l'exercice Et voilà ce que ça donne Mais après en fait on peut faire autre chose Qui peut être un peu plus intéressant On va essayer de combiner les deux Que je voulais faire tout à l'heure juste avant Et ce que je viens de mettre au point là Qu'est-ce qu'on fait pas pour s'entraîner ? Si on part aux Jeux Olympiques Au moins on saurait que les idées les plus farfelues C'est ce qui marche le mieux Notamment Max Heinzer Qui fait des trucs totalement démentiels J'adorerais pouvoir m'entraîner dans la même condition que lui Mais à l'heure actuelle C'est pas trop ce que je peux me permettre de faire C'est intéressant Mais Tu vois un peu ? Parce qu'en fait Dans un match d'eskrim En fait Ton bras et ta pointe doivent aller vers l'avant C'est genre T'as une progression de pointe tout au long de l'action C'est pas genre Tu vas devant Ensuite tu recules Surtout pas à l'épée Encore ça dépend au fleuret Mais à l'épée C'est vraiment progression 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 Toujours devant au niveau de la pointe Parce que le moment où tu recules ta pointe Tu dénicipes pour l'adversaire C'est simple Je veux dire si j'ai un adversaire en face de moi Que j'allonge le bras Je suis plus prêt pour le toucher Par contre Le moment où je recule le bras Pour me remettre en position Une garde prête à me défendre Le moment en fait Où il y a le retour du bras C'est le moment où tu es plus vulnérable Pour la simple et bonne raison Que quand tu fais un geste en arrière Tu ne peux pas faire un geste en avant en même temps Et en fait du coup C'est assez délicat Donc travailler sur un geste Qui me fait aller devant derrière Je ne vois pas réellement l'intérêt En fait le problème là qu'il y a C'est que la cible en fait Est super basse Et dans un assaut réel Je ne le retrouverai jamais Avec une cible aussi basse que ça Parce que Je suis à 1m70 Pour vous mettre un peu de trucs En perspective Là la chaise Elle est au niveau de ma jambe Si je suis en position Une garde Même ma cuisse là Alors que je suis à 1m70 Elle est plus haut que ça Quand je tombe Contre des mecs de 2m La cuisse elle n'est pas là La cuisse elle va directement là Du coup Ce n'est pas très représentatif Il faut que je trouve d'autres solutions Si on part juste sur une question de principe C'est sympa Franchement c'est un exercice Il pourrait être cool Mais Une balle de tennis Ça bouge trop en fait T'imagines toi Taper un truc Qui bouge comme ça Alors que quand tu es sur une cible Surtout si ta cible est de 2m Ça ne bouge pas autant Un Yannick Borel Il ne bouge pas autant que ça J'ai dit qu'à c'est Yannick Mais Ouais du coup Ce n'est pas très représentatif Du coup Il faut vraiment que je trouve des alternatives Pour pouvoir m'entraîner Même si Les trucs comme ça Ça aide les cas Enfin bref Voilà Écoutez On sait ce qui ne marche pas Vous avez vu Comment on ne s'entraîne pas en escrime Dans l'idée c'est cool Il y a de l'idée Il y a de la créativité Et Ça vaut le coup Mais Enfin C'était intéressant D'y penser tout ça Maintenant 1m70 J'ai failli tomber Juste un truc Gang Aujourd'hui Un nouveau concept de vlog On fait des exercices de muscu Habillé en tenue d'escrime Je pense que ça doit être perturbant pour vous Parce que du coup Vous ne voyez plus mes expressions faciales C'est ça que ça fait d'être dans un masque d'escrime Les gars Écoutez La vidéo d'aujourd'hui C'était de la merde Donc franchement Il va falloir faire quelque chose Parce que là Ça a plu quoi Ça a plu Vous vous relâchez Je ne sais pas comment on a fait pour en arriver là Mais C'est plus acceptable Qu'est-ce que tu en dis ? Non, je pense que tu as raison C'est pas C'est pas C'est pas C'est pas correct ce qu'on a fait C'était vraiment C'était moyen C'était médiocre Je pense qu'il y a clairement des choses Ah d'accord C'est comme ça que tu faisais ça Ok Non, ça a marché une façon de voir Je pense aussi qu'il a raison Non, c'est ta raison Comme ça De toute façon On pense un peu tous pareil Je pense un peu pareil Franchement Qualité de merde C'est pas possible Et de toute façon C'est à vous qu'on doit s'excuser Parce que Au final Le propos du Si on propose Du coup tout de merde C'est notre faute Pas la vôtre Donc moi je m'excuse Toi aussi Je suis désolé Merci Toi qui est par terre Là Tu faisais ton ménage comme ça Je suis désolé Et toi aussi Je veux dire Je suis désolé En plus tu étais assis sur Sur le canapé Ta gueule Donc voilà Je suis désolé Cette vidéo est nulle En tout cas Je vous remercie D'avoir regardé Je suis là Et surtout N'oubliez pas Que vos limites d'aujourd'hui Sont faites pour être dépassées demain BOOM Oh And now You've got the English translation Which goes like Your two days limits Are made to be overcome tomorrow BOOM That's about it See you next time I've got it Merci.